Bonjour tout le monde et bienvenue dans le book haul de août vous allez voir ça va être le pire book haul de ma vie je pense en tout il y a 35 livres voilà moi qui voulais me restreinte je suis tombée dans la folie furieuse des comics et vous allez voir j'en ai acheté plein, j'en ai reçu plein voilà le premier livre que je vous montre c'est Le charme discret des intestins de Jula Enders alors c'est mon achat chez Belgique loisir comme des petites je ne savais pas quoi prendre mais je me suis dit que ça c'était un achat intelligent vu que voilà j'ai un diplôme en diététique vu que l'intestin est prédominant quand même dans ces études là et ici je fais technologue en laboratoire médical du coup on apprend beaucoup tout ce qui est bactéries de l'intestin donc voilà je me suis dit que c'était au moins un achat intelligent et il est bleu un autre Eric Emmanuel Schmitt alors celui-ci c'est le sumo qui ne pouvait pas grossir c'est un tout petit livre voilà je pense qu'au fur et à mesure je les achèterai tous après avoir lu Bleu l'histoire d'une couleur donc chez Point j'ai commencé à regarder les autres livres qu'il y avait parce que vraiment ça m'avait super intéressé et je suis tombée sur celui-ci donc c'est le système de la mode de Roland Barthes donc voilà c'est un bouquin qui va retracer toute la mode voilà ce qu'on pense quand on voit un habit, quelle signification ça a voilà je pense que ça va vraiment bien m'intéresser alors maintenant c'est le moment des espoirs Tadam ! Le premier tome de Game of Thrones de George R.R. Martins pour ceux qui regardent la série, qui ont vu la fin de la saison 5 voilà c'est à cause de la saison 5 que je me suis dit je vais les lire alors le truc c'est que comme c'est écrit mais méga petit en fait je le lis sur tablette c'est trop petit et puis enfin quand vous lisez c'est lourd quoi donc en fait pour le moment je pense que j'ai même pas lu 50 pages mais un jour je le dirai j'en suis sûre, on y croit après avoir lu Jean Descartes, Le Septre et le Sang j'avais envie de me plonger dans un autre bouquin d'histoire et là me mettre dans un truc qui va retracer toute l'histoire de la préhistoire jusqu'à aujourd'hui donc j'ai trouvé celui-ci alors c'est Histoire du Monde c'est édité chez National Geographic et alors il est magnifique il y a plein d'illustrations c'est The Pavé et alors je suis allée le trouver dans une librairie à Tournai pour ceux qui connaissent c'est la procure franchement coup de coeur pour cette librairie parce que c'est hyper bien rangé quoi, vous arrivez les bibliothèques sont classées avec un nom, histoire, développement personnel, jeunesse c'est hyper bien rangé la librairie est magnifique leur site internet est aussi bien rangé coup de coeur pour cette librairie donc je pense que je vais y retourner là c'est le moment où je vais commencer à maudire certaines personnes voilà, on va commencer par Ajar alors j'ai pris Le Maître et Marguerite de Mikhaël Bulgakov oh là je sais pas comment on dit c'est russe alors c'est un bouquin qui me donnait déjà envie déjà depuis un petit moment et voilà, il a fallu qu'Ajar elle le montre, qu'elle le lise ce que je me dis ah ouais, allez si Ajar l'a lu elle a bien aimé je vais m'y mettre aussi alors moi je l'ai trouvé en poche donc ravie en plus le chat il est trop beau quoi donc voilà, vous pouvez aller maudire Ajar en vous abonnant à sa chaîne je serai ravie on continue dans les gens que je vais maudire il y a trois personnes que je vais maudire comme ça alors voici un manuel de l'Egypte ancienne écrit par l'école du Louvre par des professeurs de l'école du Louvre j'adore l'Egypte depuis que je suis toute petite et je rêve de connaître un peu plus voilà, l'art, les constructions, les coutumes voilà, c'est vraiment sympa ça me passionne depuis que je suis toute petite donc voilà, là c'est le moment où je maudis Myriam donc allez vous abonner pour l'emmerder on continue sur Je maudis Myriam parce que je lui ai racheté Jalousie de Sean Olin je me rappelle qu'elle avait bien aimé c'est un truc très psychologique voilà, c'est pas du tout roman érotique comme on pense quand on voit la couverture donc moi je suis très intéressée de le découvrir et tant qu'elle y était elle m'a offert un petit pince de Nos Étoiles Contraires donc je sais pas encore où je vais le mettre mais merci, merci, merci on continue sur Je maudis des gens alors ici je vais maudire Marine de la chaîne Blondie Safari parce que c'est elle l'initiatrice de ma folie du comics alors elle m'a conseillé de prendre celui-ci en premier donc ça s'appelle Fables vous le dites comme vous voulez on s'en fout un peu donc en fait c'est un comics sur les contes de fées ça va reprendre tout un univers un peu genre Once Upon a Time mais là voilà, tous les personnages sont à New York sont au courant de qui ils sont essayent de survivre voilà, ils doivent se cacher les communs des mortels ne doivent pas savoir qui ils sont voilà, c'est top et du coup, bah j'ai pris le tome 2 et le tome 3 merci Marine du coup après avoir bien aimé Fables je me disais oh quand même, j'ai envie d'essayer des super héros ça va vraiment c'est dans ma tête depuis des années mais voilà, avec le comics on sait pas par où commencer donc c'est toujours ça le gros problème mais j'ai commencé par ceci j'en ai déjà parlé dans la FAQ vraiment, la Ligue des Justiciers c'est vraiment un beaucoup de coeur alors celui-ci en plus c'est une édition limitée et il y a deux DVD derrière qui en fait sont l'adaptation du premier comics et c'est ça qui m'a complètement rendu accro parce que du coup, bah fatalement j'ai acheté le tome 2 et le tome 3 comme je m'étais lancée justement chez DC Comics chez Urban j'avais très envie d'essayer les Marvel donc j'ai pris Uptimate Super Soldat donc voilà, là c'est les Avengers et en fait je pense que c'est ça qui est à la base des films et c'est très bien fait parce que ça date déjà d'il y a une dizaine d'années et les dessinateurs ont imaginé que ça allait être des acteurs américains qui allaient prendre les rôles alors Samuel L. Jackson dans les Avengers c'est vraiment lui dedans alors que Brad Pitt normalement il devrait être Thor mais c'est pas arrivé en même temps moi je suis contente de Chris & Forth on va pas se plaindre après avoir lu la Ligue des Justiciers donc Justice League je suis devenue un petit peu accro aux personnages et du coup j'ai les deux coups de coeur que j'ai acheté alors c'est Shazam Shazam en fait on le retrouve dans le dessin animé qui est adapté du premier comics que je vous ai montré voilà, ça c'est bien parce que c'est un récit complet il n'y a pas d'autres tomes c'est bien pour le portefeuille et mon personnage préféré dans la Ligue des Justiciers en fait c'est Green Lantern Green Lantern est super drôle il y a du Sarcams tout le temps moi il m'éclate alors du coup j'ai voilà j'ai pris celui-là pour essayer de commencer une saga sur lui on verra bien ce que ça donne alors là c'est le moment où je vous explique qu'est-ce qui s'est passé avec les deux fameuses boîtes les deux grosses boîtes que j'ai postées sur Instagram voilà il y a quelques jours j'ai reçu deux énormes boîtes avec des trucs dedans et j'ai halluciné en fait Glena m'a envoyé quelques comics et waouh mais choqué quoi parce que j'ai vraiment grave envie de tous les lire donc vraiment encore un grand merci à eux le premier c'est The Infinite Loop que j'ai déjà présenté en vidéo et je vous invite vraiment à le lire parce que c'est génial dans le colis on avait aussi Pretty Deadly voilà je connais pas du tout mais on verra bien ce que ça donne si vous voyez un petit peu les dessins on verra bien c'est aventure fantastique le troisième c'est Furious j'aime déjà beaucoup le dessin en fait là ça fait très super héros mais voilà ça fait pas partie de DC de Marvel mais vraiment j'ai très hâte après on a Letter 44 ou 44 on va dire ça comme ça à mon avis en anglais c'est plus ça voilà là c'est un truc science fiction vous savez maintenant c'est très la mode d'essayer de mettre des humains dans l'espace et d'essayer qu'ils survivent on verra bien sexe criminal alors là je pense que ça va être du lourd parce que derrière quand vous lisez le sexe arrête arrête le temps littéralement voilà je pense que c'est deux personnages qui ont des petits problèmes avec le sexe et le temps et voilà et je pense qu'ils ont des pouvoirs ou je sais pas quoi mais je pense que ça peut être vraiment pas mal j'ai jeté directement les planches je pense que pour les esprits un peu tordus ça peut être marrant je pense que ça va beaucoup me plaire et le dernier et là vraiment mais merci Gléna c'est Marine Man en fait c'est un comics qui a été édité déjà il y a quelques années et je pense qu'il n'y aura même pas la suite mais voilà trop gentil à eux de me l'avoir quand même envoyé en plus il est canon c'est bleu et voilà j'adore Aquaman et voilà Marine Man c'est un petit peu presque le même on verra bien voilà celui-là j'ai vraiment hyper hâte de le lire du coup je me pose un petit peu la question comment je vais vous présenter tous ces comics je pense que je vais faire une semaine ou ce sera pendant 5 jours un comics par jour parce que j'aime pas présenter plusieurs livres dans une mime vidéo enfin voilà donc dites moi si ça vous arrange ce petit truc sinon j'essaierai de les espacer plus je sais pas comment encore je vais faire on verra bien des éditions point j'ai reçu l'audio connard alors en fait je l'avais déjà repéré quand l'auteur était venu à sa mort en poche mais bon voilà j'avais pas été le voir enfin soit je pense que ça peut être bien marrant parce que voilà c'est des chroniques de blog ça a l'air un peu tordu ça a l'air bien marrant tant qu'ils étaient point ils m'ont glissé quelques petits goodies dans le paquet donc on a un pins avec le logo et une petite pochette bah voilà pour mettre votre téléphone bon ça j'en ai aucune utilité j'ai toujours détesté mettre une pochette sur mon téléphone y'en a jamais eu sauf une queue pour le protéger mais voilà de chez Stock j'ai reçu une de leurs entrées littéraires donc c'est l'illusion délirante d'être aimée de Florence Noiville alors vous avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux mais j'ai pété un câble quand je suis arrivée à la fin complètement frustrée parce que finir comme ça c'est waouh c'est hard j'aime bien les fins ouvertes mais là là c'est un peu compliqué mais voilà j'ai adoré et vous le verrez bientôt de chez Pocket j'ai reçu Beautiful Begins de Christina Lauren alors là je pense qu'on va retrouver Chloé et Bennett qui vont se marier bah voilà j'adore cette saga vraiment c'est immense coup de coeur pour cette saga donc voilà je suis ravie de pouvoir lire la suite de chez Robert Laffont donc dans la collection R j'ai reçu Phobos de Victor Dixon alors pour ceux qui ont peut-être l'habitude de me suivre j'ai déjà lu beaucoup de romans young adulte science fiction voilà des gens qui veulent partir dans l'espace parce que la terre a un petit problème donc il faut partir et à chaque fois je suis déçue j'ai lu Les 100 j'ai lu Au-delà des étoiles et vraiment je suis déçue parce qu'à chaque fois pour moi c'est pas crédible donc je pense que c'est la dernière fois que je tente le coup avec ce genre de bouquin parce qu'à chaque fois je suis en pétard mais bon chaque fois les chroniques sont rigolotes si vous allez voir mes vidéos sur les 100 c'est drôle parce que vraiment je pars dans mon délire ce mois-ci j'ai également reçu le livre d'un auteur donc c'est Une vie à séduire de Bernard Hennbert je sais vraiment pas le dire je suis désolée voilà le speech m'a beaucoup plu en fait l'auteur a fait une petite enquête pour savoir comment on draguait avant du temps de nos parents du temps de nos grands-parents voilà il n'y avait pas la technologie d'aujourd'hui enfin je veux dire maintenant on a un message on se voit et voilà on sort ensemble comment il faisait avant alors du coup ça me tente vraiment beaucoup ça va il fait 200 pages mais c'est vrai que le bouquin est très serré j'ai peur qu'il casse de ce côté là en tout cas on verra bien vers la fond j'ai reçu une rentrée littéraire donc c'est le testament de Marie de Colm Tobin Tobin bon alors moi les bouquins qui parlent de religion c'est vraiment mon dada et là voilà le testament de Marie avoir le point de vue de Marie sur la mort de Jésus oui ça m'emballe beaucoup alors il est très très court donc ça c'est top parce que j'adore les petits bouquins et je voilà là c'est l'épreuve de corriger mais je pense que la couverture est vachement mieux comme ça parce que celle qui qui était prévue à la base est vraiment pas belle j'ai reçu le miracle de Christine Michaud regardez comme il est beau il est magnifique il est bleu et même les pages en fait à l'intérieur sont bleues alors en fait c'est de l'édition Un Monde Différent c'est eux qui éditent aussi Le Secret de Rohan Brin voilà je suis ravie je pense que c'est encore un bouquin qui parle justement de la loi de l'attraction du miracle de l'amour voilà moi les bouquins de développement personnel c'est mon dada ça vous l'avez déjà vu donc c'est Un million de questions de Marie-Louise Guay donc un abonné illustré pour les enfants je vous invite à aller voir ma vidéo dessus et je vais vous montrer tous les bouquins que j'ai reçu par le cherche midi suite à notre petit reportage avec TF1 donc voilà Solène si tu passes par là un grand merci de m'avoir beaucoup gâtée parce que c'est dingue Les gens sont les gens de Stéphane Carlier franchement le cochon il est trop beau et je trouve que la couverture verte comme ça elle pète voilà donc c'est un vieux livre qu'ils ont déjà édité il est déjà sorti en poche mais voilà c'est des gens qui vont voir un cochon et que leur vie va être un petit peu transformée donc voilà ça me plaît beaucoup celui-ci je suis ravie de l'avoir donc c'est Un doux pardon de Laurie Nelson Spielman voilà moi les trucs qui parlent de pardon j'adore parce que je pense que c'est une très belle idée de savoir lâcher prise de savoir vraiment pardonner et ne plus avoir de rancœur contre les gens voilà moi je pense que c'est une petite pépite j'ai très hâte de le lire une des dernières sorties de chez le cherche midi donc c'est Amelia de Kimberly McGriff je sais pas le dire c'est pas grave non mais franchement les noms américains bon soit donc celui-là a l'air vraiment pas mal parce que voilà c'est une maman qui va découvrir que sa fille est morte mais est-ce qu'elle s'est suicidée est-ce que c'est un accident est-ce qu'on l'a poussée voilà donc il y a une petite enquête il y a je pense qu'il y a vraiment des trucs intéressants à lire derrière donc voilà c'est une jolie brique on m'a fortement gâtée en sachant que j'adore les briques et le dernier c'est Carnaval de Ray Célestin alors ça c'est le gros 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 coup de cœur de Myriam je vous invite à aller voir sa vidéo parce que ça a l'air intéressant en plus parce que voilà c'est une espèce de thriller policier qui se passe à la Nouvelle-Orléans avec Louis Armstrong en fond ouais ça me plaît bien aussi mais encore une fois c'est une énorme brique c'est génial comme j'avais beaucoup de bouquins à prendre tant qu'à faire on m'a donné un joli petit sac avec Carnaval voilà il est tout noir franchement super j'avais pas encore de cabas comme ça noir voilà c'est tout pour la vidéo vous avez vu énorme craquage voilà énormément de bouquins que j'ai reçus énormément de bouquins que j'ai acheté gros craquage du côté des comics parce que vraiment là c'est the coup de cœur pour moi là je suis complètement accro donc attendez-vous à en voir beaucoup et j'espère que je vais vous vous faire devenir accro autant que moi voilà on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo salut c'est ce que non le pur Bart Bart blablabla blablabla